Par toutes nos excuses pour les rétards avec lesquels nous démarrons ce journal à partir de la ville martyr de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo, journal essentiellement consacré aux cérémonies d'hommage aux victimes du génocide congolais pour des gains économiques. Génocost, vous avez deviné un seul titre pour cette édition d'information, un mémorial érigé pour commémorer les milliers de morts à la suite de la barbarie humaine. La première ministre, Judith Sumina-Toulouka, a rendu au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, un hommage mérité aux victimes du génocide congolais pour des gains économiques. Génocost, à toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Le 2 août de chaque année, c'est désormais la journée nationale de la commémoration des victimes de la violence ou des violences en République démocratique du Congo. La ville martyr de Kisangani a été choisie pour commémorer, abriter ces cérémonies commémoratives, une ville qui compte en elle seule des milliers de victimes. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, qui a offert un site mémorial à toutes ces victimes, s'est fait représenter à cet événement par la première ministre, Judith Sumina. Un récit de Giscard Koussema et Mika Loussala. Kisangani, la ville martyr, porte encore de nombreux stigmates, des graves atrocités, des massacres et autres crimes des guerres et des génocides, perpétrés en 2000 par des armées rwandaises et ougandaises. Les victimes de la guerre des six jours et celles des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que des crimes contre la paix et la sécurité humanitaire commises en territoire congolais depuis plus de 30 ans, reçoivent le 2 août de chaque année l'hommage de toute la nation. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de la ville de Kisangani d'abriter cette année la cérémonie commémorative du Génocost, les génocides congolais pour des fins économiques. C'est au cimetière des victimes de la guerre des six jours qu'a été érigée en six jours également les sites mémoriels. Représentant les présidents de la République, Félix-Antona Tshisekedi Tshilombo, et au nom de toute la nation congolaise, la première ministre Judith Sumina Toulouka est venue se recueillir et rendre hommage à nos compatriotes. La chef du gouvernement a reçu quelques explications du directeur général du Fauna Rêve, les maîtres d'ouvrage de ces sites mémoriels, avant d'entamer son parcours de souvenirs. Dans ces cimetières, gissent huit membres d'une même famille emportés par une bombe entre les 5 et les 10 juin 2000. Un moment chargé d'émotions pour la seule rescapée de la famille Otsudi, qui s'est trouvée en dehors de la résidence familiale au moment des faits, et qui assiste ces jours à l'hommage national rendu à ses proches parents. 24 ans se sont écoulés, mais les tristes souvenirs sont encore frais dans la mémoire. Dans ces cimetières se trouvent trois stèles qui représentent chacune catégorie des victimes. La stèle du centre est dédiée à tous les Congolais victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Les deux autres stèles sont dédiées respectivement aux victimes dont les corps ont été jetés dans les fleuves Congo et la rivière Tchopo, ainsi qu'aux milliers d'autres compatriotes enterrés dans des cimetières circonstanciels à travers la ville de Kisangani sous les coups de canot des agresseurs. A toutes ces victimes, la nation leur a exprimé la solidarité et leur reconnaissance, tout comme leur souffrance. Toujours à Kisangani, cette fois-ci à la mairie d'où nous vous présentons ce journal des témoignages poignants sur les atrocités subies par les Congolais, notamment lors de la guerre des Six Jours, cette guerre qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 2000 entre deux armées étrangères, du Rwanda et de l'Ouganda, qui s'étaient affrontées en plein cœur des Kisangani. Ici, le bilan est lourd. Près d'un million de morts, plus de 3000 blessés et entre 7000 à 2000 obus ont été tirés. Il est déroulé de cet événement avec Giscard Koussema. Bonjour, bonjour. Ce sont des douleurs atroces, d'espoirs, de terreurs et des pensées suicidaires ressentis à travers des témoignages poignants des victimes d'une ville, où des milliers des Congolais ont été massacrés en 2000 lors de la guerre des Six Jours, entre deux armées, qui ont dit qu'ils s'engagnaient comme champ de bataille et qui ont le but d'assouvrir leurs appétits colonels. Devant la première ministre du gouvernement, représentante personnelle du chef de l'État à cette manifestation commémorative du génocoste congolais, les victimes, dont la plupart ont l'âme déchiquetée par des souvenirs macabres, espèrent retrouver la paix intérieure et remplacer la corbeille des douleurs toujours pleines par celle de l'amour resté en vie. Les traumatismes sont grands. Il a âgé, n'est-ce pas ? Il a dit, maman, il a souffré. Il a dit, maman, il a souffré. Il a dit, maman, il a souffré. Cette douloureuse commémoration rappelle également à l'opinion nationale et internationale que pendant près de trois décennies, la République démocratique du Congo a été le théâtre des conflits armés orchestrés par certains États et puissances internationales dans le but de faiblir l'autorité de l'État et de promouvoir l'exploitation illégale des ressources naturelles par un blanchiment des minerais décents via des plateformes contrebandes. Ces atrocités ne doivent plus être reléguées aux pas sombres de notre histoire. Elles doivent nous rappeler notre dévoi de nous donner espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de vous parler du faun à rêve. Dans l'ensemble de circonstances, Madame la Première Ministre a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tulon, rendu hommage aux victimes et survivants de cette impétence humaine et a par la même occasion condamné le silence de la communauté internationale face à l'horreur des crimes perpétrés sur des paisibles citoyens. À travers l'engagement du président de la République, nos efforts ont conduit à la mise en place de l'écosystème des réparations avec la création des fonds de réparation des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le fonds à rêve, et du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des actes illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao-Hansi. La journée du 2 août se veut aussi un moment de réflexion et d'engagement. Elle incite la communauté internationale à soutenir la RDC dans ses efforts de résilience pour la paix, la justice et le développement. Une visite d'un village réconstitué a clôturé la manifestation de ce jour dans la ville martyr de Kisangani. Ce village retrace en image poignante les attités dans différentes provinces de la RDC. Chacun a son histoire, chacun a son témoignage selon l'endroit où la guerre l'avait trouvé. Nos caméras ou nos reporters ont rencontré un rescapé de la guerre des 6 jours. Il s'agit d'Eurgen Ramazani qui retrace lui l'histoire de cette guerre des années 2000 qu'il avait trouvé alors qu'il était à l'école. C'est un comeback dont on vit une histoire tragique vécue par Ramazani il y a de cela 24 ans. La guerre de 6 jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. À l'époque, élève âgé de 9 ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait des travaux manuels dehors là-bas. On a commencé à retentir. Et nous, on a commencé à fuir dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattis. Je suis assez qu'on a rêvé à fuir. Certains élèves s'y rendent gardés pendant deux jours dans la cour de la sœur supérieure avant leur évacuation des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promontaire de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattue. À l'école Hanfayenne, le tracé de la guerre de 6 jours sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là ? Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. Elle a cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de la Tchopo. La bombe a été tombée sur la quatrième porte. Sur la quatrième porte. Donc il s'applique tout le long de la maison. Alphancine Amissi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison, son récit. Rélateur, la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. ... J'ai passé des gens à déhaver que l'on puisse tomber avec les deux. À ce moment, on va s'occuper de mes enfants, mais on a eu un vétérinaire, on lui a donné un policier, on a eu un casser, un casser et on a eu un casser, ici, le plus jeter. Plus jamais seul, c'est vendredi le gouvernement de la RDC commémora ses victimes d'un génocide, oublié en RDC. Loin de la ville de Kisangani, en tout cas c'est toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui ont organisé des cultes écuméniques en hommage aux victimes des violences à travers la République démocratique du Congo. L'État de la ville de Kinshasa, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulungo, a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. La guerre de Kinshasa constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste. Parole du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchulungo, qui renforce la fibre des solidarités en cette journée nationale d'hommage aux victimes de la guerre d'agression dans l'est du territoire de la RDC. À Kinshasa, une cérémonie grandiose des commémorations du Genocoste s'est tenue au chapiteau du Palais du Peuple, où les participants en majorité, tous des noirs vêtus, se sont réunis pour rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite des guerres à répétition et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis une trentaine d'années. Organisé par le gouvernement de la République en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la cérémonie a connu la participation des vice-premiers ministres chargés de la fonction publique Jean-Pierre Liao, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du CHO de l'État Anthony Kinzo Kamoulet et de plusieurs autres invités. Représentant la première ministre en mission à qui s'en gagne, le vice-premier ministre Liao a eu de moi juste pour s'y construire l'événement des séjours. Ces crimes perpétrés en terre congolaise ne doivent pas tomber dans les oubliettes arranchéries, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. La journée du 2 août rappellera désormais à l'opinion nationale et internationale les souvenirs macabres des atrocités dont le principal mobile reste l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. La cérémonie s'est terminée par la projection des vidéos du Genocoste, quelques témoignages des victimes, des atrocités et les panels. La cérémonie d'hommage également dans la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini ainsi que ses administrés ont imploré la miséricorde divine pour la fin de cette guerre injuste. C'est au tour de la gouverneure Fifi Masuka Saini et son vice Clément Mufundi Chinat Karl qu'ont réunis leurs forces. Toutes les forces vives du Lualaba, en l'occurrence le président de l'assemblée provinciale du Lualaba Jean-Marie Kasséa Chingambo, les membres de l'exécutif sortant, les partis et régoulements politiques confondus, les confessions religieuses, les services publics et sociétés privées. La province du Lualaba s'est alignée au mot d'ordre du président Félix Antoine Kisekeli Tulombo en commémorant pour la deuxième année consécutive les génocides congolais pour des gains économiques par un culte œcuménique. Un jour, j'ai regardé la télévision, j'ai vu sur les réseaux sociaux, à l'est, j'ai vu une maman qui était étendue par terre, elle était déjà morte. En commun accord, le chef de file des confessions réunis à cet effet ont lévé les yeux vers les ciels pour implorer l'intervention divine au massacre de l'est du pays. Une fois à la tribune, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba va marquer cette journée en souvenir à la barbarie perpétrée par des groupes armés et ennemis du pays, dont les supplétifs du Rwanda sur le sol congolais, avant de lancer un appel fort en soutien aux victimes d'une guerre injuste qui n'a que trop duré. Une pensée pieuse pour nos frères et sœurs des Makobolas, des Kassikas, de Goma, des Kibati, des Kisangani, qui vivent des atrocités à cause du simple fait d'être congolais sur le sol congolais. J'invite toute la population du Lualaba de joindre sa voix à la mienne pour qu'ensemble, avec celle du chef de l'État, dénoncions afin que ces génocides soient reconnus en tant que tels et que ces auteurs soient mis hors d'état de nuit. J'invite la population du Lualaba à sa solidarité habituelle de ne pas reculer d'un pas et de toujours porter assistance de toute nature aux victimes de ces génocides, partout où ils se retrouvent, car notre nation est une et indivisible. En ces jours où toute la République se range derrière le chef de l'État, le Lualaba et ses acteurs de société ne sont pas à la traîne. Nous nous sommes unis ici pour la prière en faveur de nos compatriotes de l'Est. Aujourd'hui, meurtris par une guerre insensée, nous imposés par le Rwanda. Cette démarche inédite se place en un engagement clair du gouvernement congolais à construire une mémoire collective autour des millions de Congolais tombé sous les balles et coups de machette d'une guerre enclenchée depuis près de 30 ans. En dehors des frontières nationales, toutes les représentations diplomatiques ont vibré au rythme de la commémoration du génocide congolais pour des gains économiques. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Lwanda, capitale de l'Angola. Les personnels congolais de la mission diplomatique au consulat général de l'OENA en Angola ont commémoré les génocides congolais pour des gains économiques dits génocos. Le drapeau en berne, en signe des deuils, la tenue noire et une minute de silence étaient observés en mémoire de toutes les victimes des génocides congolais perpétrés par l'armée rwandaise avec leurs complices les M23 et aussi des victimes de la guerre des six jours survenues à Kisangani entre l'armée rwandaise et ougandaise. Une projection était par la suite faite sur les victimes de toutes les atrocités dans l'est du pays. Occasion pour le premier conseiller d'ambassade de la RDC en Angola, Guy Bosenga, de souligner que cette commémoration au consulat de l'OENA en Angola fait suite à l'instruction de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, à toutes les représentations diplomatiques de commémorer ces génocostes qui immortalisent les massacres de la population congolaise victimes des atrocités dans l'est du pays et qui demeurent une tâche noire dans les annales de la République démocratique du Congo. En marge de la journée nationale du génocide congolais, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Thérèse Kaikwamba, s'est fixé comme objectif en ce jour, bien sûr, à Kisangani, l'amélioration de la desserte en eau potable et de l'électricité. Après son arrivée à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour prendre part, vendredi 2 août, à la journée commémorative du génocide congolais, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Thérèse Kaikwamba, concentre ses efforts dans l'amélioration de la desserte en électricité, en droite ligne, de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisikidi, à travers les six engagements contenus dans le programme du gouvernement. Thérèse Kaikwamba a consacré la journée du jeudi 1er août à l'évaluation des travaux de réhabilitation du réseau des 10 distributions électriques de Lubunga à la rive gauche de Kisangani. L'objectif est de palper la situation de la desserte en énergie électrique et accélérer la réhabilitation du groupe 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Le constat est positif parce que nous avons des signes palpables des travaux qui se sont exécutés et aujourd'hui on peut rassurer que la qualité de la desserte en électricité s'améliore dans la commune de Lubunga et que nous avons des sites prioritaires tels que l'hôpital de référence aujourd'hui qui est non seulement alimenté et raccordé correctement, mais aussi qui a une source d'autonomie en électricité. Donc je demanderai à toute la population de se rassurer que les travaux vont s'exécuter un peu partout dans ce cadre. Au cours de cette visite d'inspection, Teddy Luamba, accompagné du directeur général de SNEL-SA, Fabrice Lucinde, a examiné les travaux effectués par le fonds Frivao. Partout où il est passé, il a constaté les réalités de SNEL qui a entrepris des travaux de raccordement de toutes les cabines de la commune de Lubunga. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan de stabilisation et d'amélioration de la desserte de Kisangani compte tenu des différents financements qui ont été mis à disposition de la SNEL, notamment le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes et des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo Frivao, ce qui explique la satisfaction du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. La revanche du sol sur les sous-sols passe par les travaux agricoles. Voilà pourquoi le ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutchail Moutom, a lancé sur place à Kisangani la saison agricole ou la campagne agricole 2023-2024. C'est parti ! La campagne agricole saison B 2024-2025 vient d'être lancée par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutom. C'est cette concession de 100 hectares de cacao située à 36 km de la route Kisangani-Banalial dans la province de La Tchopo qui a servi de cadre. Le tout a commencé par la visite de cette pépinière avant de procéder à la remise du matériel aratoire aux paysans. Le gouvernement, c'est un gouvernement de changement. La différence, la première ministre l'a dit, je dois trouver un grand champ de cacao. Nous devons atteindre un million d'hectares de cacao d'ici 2028. Nous devons avoir également un autre champ de manioc, maïs et haricots. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction après avoir reçu ce don du gouvernement. Nous disons merci pour tout ce qu'il vient de faire. Merci au ministre. Avec tous ces instruments de travail, nous ne pouvons que faire une bonne récolte. A noter que cette pépinière de cacao est un projet du ministère de l'Agriculture, financé par le gouvernement de la République et les partenaires. Après la province de La Tchopo, le ministre d'Etat de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mchail Moutam va se rendre dans le reste du pays, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Vous avez corrigé avec moi, c'est la saison agricole B 2024-2025 et non 2023-2024. Exhortation à la bonne gouvernance, c'est l'exercice auquel s'est adonné le ministre des Finances, Doudou Fouamba à Likoundé, lorsqu'il était face aux étudiants de l'Université de Kisangani. Devant le monde scientifique de Kisangani, réunis dans l'affi-théâtre de l'Université de Kisangani de la province de La Tchopo, le ministre des Finances a fait la récension de son ouvrage intitulé « La réforme des finances et la déministration publique en République démocratique du Congo ». Doudou Fouamba Likoundé Libotay a étalé ses réformes comme le rajeunissement et la digitalisation de la déministration. A la question d'un intervenant de savoir quels sont secrets, le ministre des Finances a répondu sans embâche « Il n'y a pas de magie sur le travail et l'application de lois et principes établis avant d'informer l'assistance sur le décaissement des frais liés à la rétrocession des entités territoriales décentralisées ». Lorsque vous dépensez par procédure exceptionnelle, la dépense ne passe pas par les circuits de contrôle. « C'est là où il y a la mafia également, où il y a le copinage, le combi, la corruption et le détournement des clients publics. » « Il n'y a pas de magie. Soyons du patillon, aimons notre pays. Nous avons une jeunesse dynamique qui ne veut que de l'emploi pour ajouter sa paire à l'édifice. » « Oh, l'attaque des ministres des Finances, c'est de mieux gérer le recours de l'État. » Ces étudiants n'avaient pas perçu cet argent il y a six mois. L'orateur du jour a insisté sur le fait que la croissance n'est possible qu'en abandonnant les mauvaises pratiques. L'assistance a salué la pertinence de l'intervention du ministre Doudou Fambali Koundé. Une pensée pieuse a été observée en mémoire des victimes tombées lors de la guerre des six jours. Guerre qui a opposé à Kisangani, les armées rwandaises et ougandaises. « Première mission officielle depuis qu'il est membre du gouvernement en dehors de Kinshasa, c'est celle effectuée par le ministre de Mines dans la province du Haut-Touelé, un séjour marqué par l'évaluation des activités minières dans cette partie de la République. » « La deuxième et dernière étape de la mission officielle du ministre national de Mines dans le territoire de Ouachia après Issyro a été marqué par la séance d'explication sur la gestion de la société Kibal Gold avant la visite guidée de la mine. Kizito Kapinga Moulume et le gouverneur Jean Bakomito Gambu ont tout vu et tout écouté de l'usine à la mine, tant à ciel ouvert que souterrain. Ils s'en félicitent. » « C'est une mission, je dirais, positive. Nous avons pu prendre connaissance de tout ce qui se passe ici dans le secteur minier. Nous avons travaillé avec l'excellence, monsieur le gouverneur de la province. Je me fais de devoir porter toutes les recommandations et les observations que nous avons faites auprès du chef de l'État. » « Un congolais de mine conduit par Jean Bakomito a été aussi salué. L'évêque, administrateur apostolique du diocèse catholique d'Issyro-Nyangara, Monseigneur Dédoné Madrapilé, avant d'échanger avec les forces vives en la salle polyvalente Kibal Adourba et laisse un message d'espoir. » « C'est important qu'il y ait une très bonne collaboration entre les autorités provinciales et la population. On a vu tout ce qui se fait avec les aspects communautaires issus des revenus de la mine. » « La mission des 48 heures effectuée par le ministre Kizito dans les Hauts-Touelais est un oeuf de satisfaction pour le gouverneur Jean Bakomito Gambo. » « La présence des ministres vient redonner espoir. C'est-à-dire qu'il nous amène un message fort du président de la République, dont Félix-Antoine Tsekedi, qui veut que les membres du gouvernement soient proches de la population. » « C'est après un coup de main fraternel avec les chefs de l'exécutif provincial que le ministre national de Mines quitte les Hauts-Touelais par l'aérodrome de Doko dans la cité minière de Dourba. » « Pour des sports, avant de nous séparer, la 46e assemblée générale de la CAF sera bientôt organisée à Kinshasa. Tous les contours de cet événement ont été passés au pain de fin au cours d'une rencontre organisée par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de l'éducation ainsi qu'une délégation de la CAF. » Le conseiller principal du chef de l'État au collège d'éducation, richesse scientifique, culture, art et questions religieuses a accordé mes crédits dans la soirée. La première audience à la délégation de la CAF qui compte organiser la 46e assemblée générale ici à Kinshasa. « Nous sommes actuellement ici à Kinshasa dans le cadre de la première visite d'inspection qui concerne la 46e assemblée générale de la CAF. Donc au cours des derniers jours, on a eu la possibilité de s'entretenir avec les différents ministères, les parties prenantes et certaines personnes du secteur privé pour veiller vraiment à la bonne organisation de cet événement. Je peux vous dire que nous sommes très enthousiasmés à l'idée d'organiser cet événement à Kinshasa qui est la terre de notre secrétaire général. Le point de chute devait être la présente à la République qui chapeaute les tours pour que nous puissions avoir accès à tout ce qui était possible pour que cet événement, comme l'a dit M. Cédric, soit vraiment un événement qui donne une image positive de notre pays et de la capitale de la République du Bratouille du Congo. Son implication, légendaire d'ailleurs, comme on l'a vu lors des événements passés, la francophonie, la visite du pape, je pense que nous aurons les mêmes réponses pour que l'événement se passe très bien. Une journée chargée pour M. Labeteo qui a reçu en second lieu une délégation des églises du réveil conduite par l'évêque Ejibaya Mampia. Cette dernière était venue lui annoncer aussi la tenue d'un sommet de l'unité qui réunira les leaders des églises du réveil. Nous sommes venus pour lui montrer que l'église du réveil du Congo, nous existons et nous voulons être unis. Et à l'issue, nous avons annoncé la tenue d'un sommet de l'unité où tous les leaders, que ce soit en province ou même à l'étranger, vont venir à Kinshasa afin de voir qu'est-ce qui nous divisait avant. Nous sommes très positifs, mais nous ne pouvons pas promettre l'unanimité. Mais les grandes figures, les pères du mouvement des réveils dans notre pays, tous sont unanimes. Mais si Labeteo Tchulumba a rassuré chaque délégation, que son message sera bel et bien transmis au président de la République, Félix Antoine Kishekedi Tchulombo. Vous nous avez suivis à partir de Kisangani, la ville martyr, chef-lieu de la province de la Tchopo. Merci à toute l'équipe technique, la rédaction de Kinshasa ainsi que celle de Kisangani qui ont largement contribué à la réussite de ce journal. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Prenez rendez-vous avec la rédaction française dans une nouvelle édition. Ce sera tout à l'heure à 23h. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada